Et on rejoint tout de suite Yves Poirier, nouvelle de dernière heure. Yves, vous êtes quoi, aux abords du quartier Outremont où un bâtiment s'est effondré? Oui, une façade de bâtiment sur l'avenue Van Horn, près de Kerb, Mario. C'est assez spectaculaire ce matin. Il y a un grand périmètre et vous allez comprendre pourquoi. C'est une façade, en fait. Ce que les gens m'expliquent, Mario, c'est que l'immeuble, en fait, est complètement vide à l'arrière. Ce n'est que la façade qui tenait probablement avec des planches, du moins certains matériaux. Mais là, elle s'est effondrée tantôt. Heureusement, Mario, qu'il n'y a pas de blessés. Et elle s'est effondrée donc vers l'avant, vers la rue, sur le trottoir. Il y a une citoyenne du quartier qui est à mes côtés. Madame, les gens me disent depuis tantôt que, semble-t-il, qu'il y avait une certaine instabilité. Du moins, les gens l'avaient constatée. Oui, oui. Il avait un problème déjà ça fait longtemps. Parce qu'en arrière, c'était vide. C'est juste la façade en avant. Et vous, vous passez là régulièrement sur ce trottoir? J'étais même, j'étais locataire ici à côté. Heureusement que vous n'étiez pas là tantôt. Vous avez entendu quelque chose ce matin? Non, je n'ai pas entendu rien. C'est après coup que vous constatez les dégâts. Donc ça, c'est une trajectoire. Vous empruntez régulièrement. Merci pour vos commentaires, madame. Alors, Mario, les gens me parlent d'instabilité. On me parle de travaux de rénovation qui étaient en cours. Et là, vous voyez un grand déploiement, évidemment, du service des incendies. Principalement, ce sera de retirer ces débris. J'ignore s'il y aura une enquête ensuite déployée par la régie du bâtiment ou la CNESST. Parce que là, Yves, selon les images qu'on voit, s'il y avait eu quelqu'un sur le trottoir, ça n'allait pas du tout. Je ne veux pas présumer de ce qui s'est arrivé, mais ses chances de survivre, à mon avis, auraient été minces. Absolument, Mario. C'est lourd, ce qu'on voit, parce que principalement, ce sont les matériaux qui forment la façade. Mais vous avez également tout ce pan de briques, ce pan de mur qui s'est effondré également. Et c'est tombé vers l'avant. Et je tiens à vous faire remarquer, Mario, que l'immeuble voisin, c'est le même principe. Vous avez également une façade. Il n'y a absolument rien derrière. C'est une coquille vide. J'ignore. Il faudrait carrément aller à l'arrière pour vous le montrer. Je ne sais pas si on a le temps de le faire. Il faudrait que je fasse très rapidement avec mon caméraman, Patrick. Si on n'a pas le temps, Mario, mais en tout cas, vous comprenez le concept. Oui, on comprend qu'il n'y a pas de bâtiment. Il n'y a absolument rien derrière. Il n'y a qu'une façade qui est maintenue en équilibre. Oui, je viens d'arriver. En fait, je suis curieux de voir un peu qu'est-ce que les ouvriers, comment on s'y en a pris un peu pour maintenir la façade bien droite. Mais dans ce cas-ci, vous l'avez vu, elle s'est écrasée sur l'avenue Van Horn, dans le coin Kerb. Alors, c'est un secteur à éviter, vous avez compris, Mario, ce matin. Alors, beaucoup d'émotions dans le quartier. Heureusement, je le répète, pas de blessés en lien avec cet événement spectaculaire. Merci, Yves. Au revoir. Merci à plus tard. Et autre nouvelle de dernière heure.